et salut à tous les amis c'est crypto partage c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 13 décembre 2021 j'espère que vous portez tous très bien nouvelle semaine sur le marché crypto j'ai pas été beaucoup présent ce week end j'étais en déplacement donc voilà c'est toujours compliqué dès que je me déplace pour rester focus sur la chaîne et bon voilà j'ai pris un petit week end de côté on va dire mais là je suis de retour à fond comme d'habitude donc au niveau du btc vous le voyez à l'écran on est situé aux alentours des 48 500 dollars donc voilà la situation pour l'instant on évolue pas beaucoup sur le bitcoin pareil pour le reste des crypto monnaies pour le reste du marché ethereum attention on s'approche vraiment de la grosse zone de support des 4000 dollars qu'on continue de tester une fois de plus aujourd'hui on a un mati que vous voyez ici en rouge qui malheureusement n'a pas fait de nouveaux sommets historiques on n'était pas très loin maintenant on corrige donc 1,92 dollars en fin de vidéo enfin sur la partie analyse technique j'analyserai en profondeur la crypto qui s'appelle rose et puis pour la question de l'abonné je reviendrai sur ma dernière vidéo donc que j'ai quand même sorti ce week end mais c'est une vidéo que j'avais préparé en avance donc sur notamment comment gagner des intérêts sur ces crypto monnaies sur ces table coins à 20% qui vous a pas mal plu des retours que j'ai eu en commentaire j'ai l'impression que ça vous a bien plu donc ça me fait super plaisir et du coup je répondrai à quelques questions que vous avez eues sur cette sur cette vidéo voilà pour vous aider un petit peu plus ceci étant dit on part tout de suite pour la vidéo et comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo voilà si le contenu vous plaît cède au référencement et ça met mon travail plus en avant puis pour les nouvelles personnes qui rejoignent la chaîne un petit abonnement que ce soit sur youtube ou mes différents réseaux donc insta twitter et le discord et comme chaque lundi pour débuter la semaine on se dirige vers le tweet de coin académie qui récapitule donc les cinq coins du top 100 qui ont le plus performé sur la dernière semaine donc pour la semaine passée c'est donc nier protocole qui se trouve en première position avec plus 46% vient ensuite le token donc de bittorrent le btt plus 34% tesos bien aidé notamment par la news qui est tombé du côté de chez ubisoft plus 17% galap plus 15% et enfin rl rc qui vient compléter ce classement plus 15% et je voulais vous faire une petite update sur ce sondage que j'avais réalisé en début de mois de décembre puisque je trouve qu'il ya des choses intéressantes à noter alors je vous avais demandé le prix du btc que vous estimez pour le 31 décembre et la grande majorité pensait qu'on allait avoir un bitcoin au dessus de 60 mille dollars puisque vous le voyez il ya eu 70% des votants qui ont voté plus de 60 mille dollars et seulement 4% des votants ont voté pour un btc sous les 50 mille dollars le 31 décembre et c'est eux pour le moment qui ont raison le bitcoin est à 48 mille dollars donc c'est bien la minorité qui a raison et c'est sur ce point que je veux en venir puisque voilà on dit tout le temps la majorité à tord sur le les marchés et apparemment bah voilà là c'est encore une fois le cas puisque tout le monde s'attendait à une belle fin d'année sur le bitcoin et les crypto monnaies et on semble se diriger vers le scénario le moins attendu avec un marché qui décide de retracer en ce mois de décembre et je vous partage aussi celui sur les terres et ça va pas vous faire plaisir non plus puisque on semble être encore plus bullish sur les terres comme vous avez semblé être encore plus bullish puisque 71% des gens ont voté pour un éter à plus de 5000 dollars en fin d'année et seulement 4,1% pour un éter sous les 4000 dollars donc voilà est-ce que la majorité va se tromper en tout cas la majorité crypto partage puisque là du coup c'est sur mon twitter que j'ai fait ce vote il ya voilà il ya 200 votes donc c'est pas un gros panel mais voilà c'est quelque chose que dont je vous ferai l'update en fin de mois et que peut-être que voilà je réitérer à chaque début de mois pour voir vraiment si oui ou non en fait le marché viendra tout le temps piéger la majorité et d'ailleurs si on réfléchit comme ça et je conclurai sur ça parce que j'ai pas envie de passer trois heures sur la vidéo sur ce sujet mais vraiment je trouve ça hyper intéressant parce que ça c'est de la psychologie et franchement le marché je pense que la psychologie c'est une part énorme du marché je voulais dire donc si jamais je refais le sondage actuellement je suis quasiment sûr et certain que toutes les réponses là ça aura beaucoup changé et qu'on aura beaucoup plus de pourcentage sur un bitcoin à moins de 50 mille dollars pour le 31 décembre donc est ce que finalement on va avoir le droit à une petite hausse quand même fin décembre voilà c'est ce que je dis mais voilà ça montre à quel point le sentiment peut très vite soutenir aussi sur les crypto monnaies et que finalement là la situation est peut-être en train de s'améliorer puisqu'il ya moins de il ya de moins en moins de personnes boule sur les crypto monnaies c'est normal puisqu'on corrige et de moins en moins de personnes qui pensent au bitcoin à 100 mille dollars plan b qui partage son scénario de cycle sur le btc et qui nous dit donc que pour lui 69 mille dollars ça ne peut pas être un top de cycle sur le bitcoin puisque jamais dans l'histoire du bitcoin on a eu un top de marché ou ensuite du coup on est venu corriger de 80% puisque en général sur les tops de cycle de marché du bitcoin on corrige tout le temps de 80% environ donc ça voudrait dire qu'on aurait un bitcoin qui serait de retour à cas aux alentours des 14000 dollars ce qui voudrait dire sous l'ath du précédent cycle haussier de 2017 et ça aussi ce n'est jamais arrivé on aurait aussi un bitcoin sous la moyenne mobile 200 périodes et le bitcoin n'est jamais descendu cette moyenne mobile voilà ces deux faits qui ne sont jamais arrivés dans l'histoire du bitcoin et qui vont dans le sens que 69 mille dollars ce n'est pas le top de ce cycle le navigateur opéra qui va intégrer l'écosystème solana la blockchain solana directement sur son navigateur ainsi que ses applications les applications donc qui se développe sur son âme sur solana donc ce que l'on appelle notamment le web 3.0 donc c'est toutes les applications que vous pouvez utiliser qui sont liés à la crypto monnaie notamment les plateformes d'échanges décentralisés comme uniswap par exemple ou pancake swap ou radium il me semble que radium c'est l'échange décentralisé de solana ou sérom peut-être je sais pas un des deux en tout cas bref toutes ces applications là vont être intégrées à opéra opéra c'est quand même le navigateur intégré internet pardon le plus téléchargé après chrome de google avec 300 millions d'utilisateurs donc voilà c'est vraiment une preuve de la démocratisation des crypto monnaies vraiment ça simplement réellement dans notre utilisation d'internet et ça bah c'est plutôt cool alors le crypto souligne la concurrence avec brave puisque je pense que vous connaissez brave j'en ai quand même parlé pas mal sur la chaîne brave c'est vraiment un navigateur qui a été conçu pour les crypto puisque ils ont notamment leurs crypto monnaies le bat et vous avez notamment l'occasion de pouvoir gagner des bats en utilisant le navigateur brave et je vais conclure par cette news donc 90% des bitcoins sont désormais minés cela fait 18,89 millions de bitcoins qui ont été minés vous le savez la supply c'est 21 millions de bitcoins il n'y en aura pas un de plus et on en a donc déjà miné 90% les 100% devrait être atteint aux alentours de l'année 2140 c'est normal puisque c'est de plus en plus compliqué donc d'extraire de nouveaux bitcoins enfin de miner de nouveaux bitcoins donc voilà là en gros les bitcoins se font de plus en plus rares il y a de moins en moins de bitcoins qui sont créés chaque année et ça c'est notamment sur ça qui est basé le modèle stock to flow de plan b et on se retrouve pour l'analyse technique sur le btc et comme chaque lundi on va débuter par l'analyse sur le weekly donc une bougie égale une semaine donc on va analyser la bougie de la semaine dernière d'abord donc c'est un doji un vraiment quasiment parfait donc un doji qu'est ce que c'est c'est un tout petit corps avec des mèches au dessus et en dessous donc ça représente l'incertitude en gros ça veut dire que les bears et les bulls ont combattu et n'ont pas réussi ni l'un ni l'autre à remporter la bataille donc voilà c'est statu quo aux alentours donc avec la mèche basse à 47000 dollars et la mèche haute à 52000 dollars donc ça en gros voilà c'est notre range weekly actuellement sur voilà sur la situation au niveau du court terme sur le btc si on regarde sur l'indicateur est réussi vous allez voir qu'on a cette trend on a eu une touchette le 9 mars 2020 la touchette ici vraiment du bottom qui avait fait de mal à beaucoup beaucoup de personnes durant l'été et là on n'est plus très loin aussi de revenir chercher une touchette donc est ce que on va venir chercher une troisième touchette sur cette trend on verra mais en tout cas au niveau de la localisation où on se trouve actuellement je vous mette notamment les retracements fibonacci on est quasiment en tout cas la mèche est venu chercher les 0 101 de fibonacci et c'est une très belle localisation en général c'est les niveaux où le prix se retourne et pareil si je mets uniquement le dernier mouvement vous allez voir où on se trouve on est vraiment pile dans cette box là donc là c'est clairement l'endroit où les acheteurs vont défendre à tout prix le dernier point bas qui est situé ici je vous l'ai dit plusieurs fois ça c'est vraiment le niveau à surveiller en clôture les 43000 dollars et voilà ça ça ne change pas puisque on est quand même sur une unité temps weekly donc voilà c'est des signaux qui sont plus long terme maintenant on va zoomer beaucoup plus on rentre sur le 4 heures le daily je le garde pour la fin il y a vraiment deux trois petits trucs à dire mais je préfère me concentrer d'abord sur le 4 heures donc la situation on est sur une espèce de range on est toujours dans une tendance baissière notamment sur le daily donc il faut le garder en tête pour l'instant on n'a pas de retournement de tendance et donc c'est les bears qui ont la main au niveau du court terme les moyennes mobiles sont toujours orientés en mode bears elles sont plus ou moins en train de se mettre à plat d'ailleurs on peut aussi parler de la volatilité qui est en train de se compresser vous le voyez on le voit avec les bandes de boulanger là vous voyez ici on a eu énorme volatilité et là c'est en train de se compresser donc en général ça va amener un mouvement d'ampleur à venir après voilà connaître la direction ben ça c'est toujours compliqué on verra sur le moment venu mais en tout cas voilà la volatilité se compresse on est bien compris entre le point où je vous ai notamment montré sur le weekly des 52000 dollars et le point bas aux entours des 47000 dollars donc ça c'est les deux gros niveaux court terme qu'il faut surveiller on a cette trend avec les deux points que je vous ai pris voilà donc potentiellement on est dans un espèce de triangle descendant donc à voir si ça va casser par le bas ou non et sinon aussi on peut aussi noter une divergence puisque là regardez le rsi monte le cours descend donc ça aussi c'est pas forcément très positif et dernier petit point donc sur le sur le daily sur le daily je voulais vous montrer surtout l'indicateur rsi puisqu'on a quelque chose de pas mal avec cette trend donc si on considère ici que c'est un fake out et je pense qu'on peut le faire puisque regardez sur le cours on a aussi eu un fake out on a fait semblant en fait de repartir donc ici c'était clairement un piège aussi un piège technique donc je pense qu'on peut le mettre de côté hop et du coup on prend tous les autres points et voyez c'est chirurgical pour le moment on touche à chaque fois cette trend donc à surveiller la prochaine cassure de cette trend ça pourrait venir nous dire que voilà peut-être on a enfin un changement de tendance sur le daily mais en tout cas si on prend uniquement le cours et l'action du prix voilà on fait tout le temps des points bas de plus en plus bas enfin bref la tendance est claire en baissière les deux moyennes mobiles sont orientés à la baisse on a aussi la trend ici qu'on tenait depuis le début qu'on est venu backtester et qui nous a aussi servi de résistance donc voilà pour le moment statu quo on attend et j'ai envie de dire tant qu'au niveau du court terme on ne perd pas les 47 mille dollars ben il n'y a pas de raison qu'on a le plus bas sur sur le btc trop pour les alcoins alors je vais juste passer l'ether et rose aujourd'hui n'hésitez pas à mettre en commentaire voilà pour la nouvelle semaine si vous voulez que j'analyse vos crypto monnaie je fais aussi un point sur la btc dominance parce qu'il ya quelque chose d'intéressant on arrive vraiment sur le gros gros support des 40% de dominance pour le btc et regarder ce qui est en train de se passer pour le moment ben on a une réaction haussière du côté du btc donc le btc depuis quelques jours reprend du leadership donc à voir si cette hausse va être soutenue et peut-être voilà on peut revenir jusqu'à notamment cette trend qui est assez pertinente vous voyez toutes les touchettes qui ont été vraiment précises à chaque fois donc peut-être qu'on a de quoi remonter au moins jusqu'au 45% de dominance sur sur le btc ça se confirme aussi sur la paire eth btc je vous montrerai rapidement donc voilà on est aussi en train de corriger un petit peu sur cette paire donc attention pour l'instant voilà il ya rien à dire on est toujours bien sorti de cette figure de ce double creux ascendant donc on peut venir faire un backtest ici en mode pullback c'est clairement quelque chose qu'on voit assez souvent d'un point de vue chartiste donc on verra si ça se si ça se confirme ou non mais peut-être voilà que dans les deux trois semaines à venir on va avoir une reprise de la force du côté du btc en tout cas au niveau de th contre le dollar sur le weekly il n'y a pas grand chose à dire on a toujours clôture au dessus des 4000 dollars donc pour l'instant ça sert à ce positif maintenant attention regardez on débute la semaine au niveau de la trend ici que je n'aimerais pas forcément voir perdre au niveau du daily pareil on est posé sur le gros niveau de support depuis depuis un bon moment mais attention ça commence à se dégrader là pour le coup vous voyez les deux moyennes mobiles sont potentiellement en train de croiser à la baisse il faudrait réagir très rapidement sur les terres on est en train aussi de retester la trend et surtout ce que j'ai pas trop aimé c'est cette culture ici donc on a quand même une belle réaction on a une englobante d'air qui est revenu remonter le prix au dessus des 4000 dollars mais en soit ici c'est un point bas qu'on a fait on n'avait jamais clôturé aussi bas depuis le début de ce rein d'ici donc ça c'est un signal pas très positif en plus de ça on amorce du coup une tendance baissière parce qu'aurait décision prend vraiment les derniers points où les derniers points bas vous voyez ici je vous les ai matérialisé on voit une tendance baissière se mettre en place donc là théoriquement on ne pourrait dire qu'on a fait le point où ici et on devrait si on suit la tendance venir faire un point bas ici donc attention est ce que nous ne sommes pas en train de perdre les 4000 dollars sur les terres c'est quelque chose de possible donc donc voilà c'est clairement ce qu'il faut surveiller les prochains jours et de toute façon ça fait même un bon moment qu'on surveille ces 4000 dollars et et puis voilà tant qu'on ne sort pas au dessus des 4600 dollars il n'y aura pas de reprise haussière sur les terres on se trouve maintenant pour la crypto rose du coup comme je vous ai promis en début de vidéo alors j'ai pris cette crypto puisqu'elle avait quand même bien performé début novembre fin mi novembre elle est venue chercher son sommet historique à 0 50 dollars c'est une crypto aussi qui est pas mal appréciée par la communauté fr hop je vous mets la petite train ici donc regardez là on est sur un niveau assez important on a vu le top ici voyez on croit ce résistance pareil ici on vient faire une mèche hop et d'ailleurs on réussit à passer ce niveau on accélère mais finalement regardez ici on le cert support mais on perd ce support et là on le revalide comme résistance et là on est en train donc de retravailler encore ce niveau donc clairement ce niveau des 0 30 dollars est hyper important maintenant le problème c'est qu'ici on a amorcé une tendance baissière sur le rose sur le daily et ça c'est pas du tout ce que ce que je veux voir donc pour inverser j'attendrai qu'on récupère ce point où donc c'est clairement le niveau des 0 33 dollars que je surveillerai sur rose mais pour le moment on n'est pas vraiment en train de se diriger vers ce scénario voyez la bougie qu'on est en train de faire aujourd'hui on a une grande mèche qui est acheté encore une fois donc il ya des vendeurs qui se positionnent ici pour empêcher le prix d'aller plus haut et en même temps c'est normal regardez si je vous mets les retrassements fibonacci je suis sûr qu'on est en plein dans la zone de rechargement on voit pas bien parce qu'il ya il ya la boîte verte ici mais regardez hop la mèche c'est tupide le 0 57 96 est ici et le 0 101 est ici donc on est vraiment dans la zone où les vendeurs vont défendre ce mouvement si je mets rapidement le weekly hop histoire d'avoir un point de vue un peu plus long terme regardez ce niveau donc des 0 25 dollars qui est hyper pertinent puisqu'on a une clôture et quasiment un top d'un gros mouvement ici ensuite on a eu aussi le top ici qui s'était trouvé quasiment au même niveau on a eu beaucoup de mèches ici qui sont venus toucher ce niveau donc les 0 25 dollars c'est une grosse zone à défendre pour rose donc ça peut être intéressant de se positionner ici on a la moyenne mobile aussi 21 période qui est située ici on a aussi le retracement de fibonacci qui se retrouve pile dans cette zone ci donc pour le coup pour accumuler un petit peu de rose ici je pense que ça peut être une localisation intéressante je vais conclure rapidement par rose compte le btc qui est dans une belle tendance haussière on a des up ont fait des points de plus en plus haut et des creux aussi de plus en plus haut donc ça c'est vraiment ce que l'on veut voir c'est top un actif qui est aussi contre le btc c'est ce qu'il ya de mieux c'est vraiment quelque chose que je privilégie quand je cherche à investir sur des crypto monnaies et là pour le coup sur rose on y est on est très vraiment aussi venu chercher sur ce mouvement la zone de rechargement et ici on est posé dessus donc là on est situé un petit peu au milieu de nulle part on est aussi sur la zone que les des les vendeurs vont défendre pour défendre le top regardez hop pile là donc c'est clairement pas ici que j'aimerais me positionner pour acheter du rose notamment pour pour du long terme donc j'attendrai au minimum un retour ici enfin j'attendrai des structures parce que pour le coup en fait c'est bien beau d'attendre un retour mais si on fait ça au final on casse le point bas ici donc on rentre sur une tendance baissière donc vous allez acheter un truc qui rentre sur du weekly sur une tendance baissière donc non c'est pas ce que j'aimerais ce que j'aimerais ça limite quelque chose comme ça et hop si on fait un w comme ça ici là ok l'achat peut être pertinent et si au contraire on est vraiment entré dans une tendance baissière là c'est un peu plus délicat et comme promis pour la question de l'abonné donc ça va être une question sur ma dernière vidéo donc faire travailler ses crypto facilement avec des gros rendements n'hésitez pas à aller la voir pour toutes les personnes qui n'ont pas vu aussi un tuto hyper simple où vous allez pouvoir faire travailler vos stable coins et du coup gagner des intérêts sur vos stable coins donc là je prends cette question de l'argot largo qui a quand même eu six likes donc tu me dis un tout grand merci pour cette vidéo pourrais-tu nous faire part du processus inverse c'est à dire reprendre ses dollars pour le remettre sur binance par exemple alors franchement je n'ai pas fait mais enfin pour moi ça me paraît évident mais c'est vrai que peut-être pour certains débutants ça peut être compliqué donc c'est pas compliqué donc on se retrouve sur encore protocole c'est le protocole que je vous ai conseillé dans la vidéo vous êtes tout simplement faire vous de l'eau donc c'est à dire retirer vous retirez la somme que vous voulez hop vous faites procède ça va vous ouvrir votre portefeuille terra station vous allez faire accepter vous avez juste accepter signer la transaction exactement comme ce que vous avez fait pour valider la transaction quand vous avez fait déposite et du coup vous allez récupérer vos ust sur le wallet là que je ne vous montrer donc c'était rastation vous pouvez aller ensuite directement sur le site terra station et comme ça vous allez pouvoir convertir vos ust en luna une fois cette chose faite vous allez sur votre compte binance vous cliquer sur dépôt et vous collez vous copier l'adresse du coup que binance va vous fournir et via terra station vous faites envoyer vos luna directement sur binance donc voilà je pense que c'est j'espère que vous avez à peu près compris si vous n'avez pas compris n'hésitez pas à me demander ou venir sur discord sera plus simple pour expliquer mais vraiment c'est pas quelque chose de très compliqué voilà pour la vidéo les amis j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas comme d'hab à mettre un petit pouce bleu et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo à la chao